L'Aïd El Kebir à Marseille, cette tradition va de pair avec une autre, la polémique sur le manque de sites d'abattage. Jusqu'en 2008, il se déroulait aux anciens abattoirs de Saint-Louis dans le 15e arrondissement. Mais depuis leur fermeture et malgré les lieux privés agréés par la préfecture, les capacités sont insuffisantes. On demande un terrain, c'est tout, qui nous donne un site, c'est tout. Et nous, on fera le nécessaire. A Marseille, il faut au moins 4. Et là pour l'instant, il y en a un ? Un, c'est tout. C'est pas assez. C'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ils le savent. Ils le savent qu'il y a d'autres, il y a de quelques gens. Je vous dis, il y a d'autres peut-être qui vont, ils ont un garage, ils vont sacrifier leur bouton. Et plane la menace d'une augmentation du nombre d'abattages clandestins que redoutent également les autorités sanitaires et la municipalité qui plaide la bonne foi dans le règlement de son différent avec le comité des chevillards. Je me pose vraiment la question de savoir si les chevillards sont véritablement volontaires pour faire l'Aïd dans les conditions données par la préfecture. Aujourd'hui, la préfecture a une commission qui s'appelle le Coderre. Et donc cette commission analyse la façon dont l'Aïd est menée. Les chevillards n'ont malheureusement pas déposé de dossier. Donc la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de trouver un terrain, c'est de trouver un dispositif qui permette d'assurer la sécurité sanitaire de l'abattage. Un problème qui ne devrait pas être solutionné cette année. Même si une proposition était acceptée par les deux parties, à moins d'un mois de la grande fête musulmane, le délai serait déjà trop court pour permettre aux différents acteurs de s'organiser.